Une femme en pleurs, un enfant arrêté dans un fauteuil et cet autre monsieur transportant des bagages dans une brouette. Au quartier précaire Washington, dans la commune de Cocody, le déguerpissement des populations a débuté. Ce lundi matin 3 février, l'émotion est grande. Les populations sous le choc reconnaissent avoir occupé illégalement le site, mais dénoncent le délai fixé pour le déguerpissement. Comment est-ce que vous habitez ainsi ? Dans un mois, on peut avoir une maison. Mettez-vous à ma place. On ne peut pas avoir une maison à 30 jours. Où partir à présent ? La question préoccupe la majorité des déguerpis. Ce message que je voulais crier est que nous, au moins, on se prononce sur l'avenir de tous ces enfants qui sont là aujourd'hui. On ne sait pas où aller. Donc au moins, on voit un peu notre situation pour y remédier. L'on se souvient des premiers habitants de ce quartier Washington, des habitants déguerpis en 1997. Ils avaient été dédommagés par l'État ivoirien et tous les propriétaires avaient reçu chacun gratuitement une maison au quartier Biabou dans la commune d'Abobo. Cet acte des autorités n'a pas empêché des propriétaires de s'installer à nouveau sur le site. Mais ce mardi matin, les plus résistants, ceux qui refusaient de partir, ont été obligés de quitter le site par les forces de l'ordre.